de la neige dehors du feu dans la cheminée chocolat chaud dans la main ça y est c'est pâques bonsoir on est le 24 c'est noël ce soir en tout cas on a autre chose à faire que de regarder des vidéos et c'est bien normal il faut trouver le cadeau de l'autre loup en urgence et noël c'est aussi l'occasion de recevoir des cadeaux dont on ne veut pas et que comme on n'est jamais mieux servi que par soi même je vais vous suggérer des idées de cadeaux que vous pouvez vous faire et qui sont super on va effectivement parler de trois livres aujourd'hui parce que denis a fait ça il ya deux semaines et j'ai trouvé l'idée super donc je lui ai piqué je suis un gros consommateur de bouquins et donc je voulais vous partager aujourd'hui trois livres qui m'ont beaucoup servi sur ce chemin de la créativité le premier livre c'est celui ci james victoré fait perfection fait perfect perfection en français james victoré designer auteur vidéaste teacher aussi professeur américain exposé au moma par exemple petit gars un petit gars ce bouquin décrit un petit peu sa vision des choses sur la créativité il aborde tout un tas de sujets qu'est ce qui fait votre voix la peur évidemment quand on crée on a peur tout le temps les habitudes sur comment passer à l'action etc c'est vraiment un bouquin qui me fait un bien fou dès que je suis un petit peu je suis pas très content je relis un petit coup fait perfection james victoré je vais mieux j'exagère un peu mais quand même pas tellement je vais vous lire juste la première phrase la traduire directement en français nous naissons tous sauvagement créatif certains nous ont juste oublié drop de mike drop de bouc un must have je vous le recommande mince je l'ai habillé le deuxième livre est un livre en français qui s'appelle la voie du créatif vous mettrez les liens en dessous c'est par guillaume lamard qui a aussi écrit l'excellent l'art du storytelling la voie du créatif c'est un livre qui propose différents exercices différentes méthodes pour changer un peu d'angle quand vous êtes dans un projet créatif je l'ai trouvé vraiment intéressant vraiment complet il aborde énormément de choses qui reviennent souvent quand on s'intéresse à la création et en plus le bouquin est vraiment super beau en tant que graphiste vraiment je suis très très fan de ce livre et de ce qu'a fait ce monsieur bravo à lui merci je vous le recommande également enfin dernier livre et non des moindres est ce que c'est vraiment un livre ça c'est même pas sûr stefan zagmeister ce mec est complètement fou un bouquin alors on va en parler qui s'appelle les choses que j'ai appris dans ma vie jusque là c'est plein de petits bouquins voyez quand on le tire hop ça change sa tête voilà c'est quand même génial pour moi je trouve que l'objet est incroyable est en fait chacun de ces petits bouquins il y en a un certain nombre que j'ai pas compté c'est un projet créatif un enseignement comme ça qu'il a donc appris durant sa vie par exemple celui-là là que je viens de prendre au hasard c'est trying to look good limits my life donc essayer d'avoir l'air beau me limite lui il en avait fait un travail typographique avec des objets voyez il explique toujours à chaque fois d'où vient le l'histoire et tout je suis assez fan en général de ce que ce que fait ce monsieur c'est un objet ça nourrit la réflexion bravo bravo je vais pas faire drop le mic parce que j'ai peur de le casser mais bravo stéphane zagmeister voilà je vous souhaite de joyeuses fêtes de noël on se retrouve la semaine prochaine pour essayer de faire un projet avec de la créa dedans prenez soin de vous j'espère pour vous que vous pourrez manger et boire des bonnes choses et que ces fêtes seront un moment incroyable faites attention parce qu'encore une fois il neige ça glisse on peut tomber tout ça à la semaine prochaine et joyeux noël